Salut les petits bugs, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo, bah ouais parce que j'ai eu envie quand même de faire une vidéo Final Fantasy VII Remake aujourd'hui mais on fait bien sûr l'épisode de l'actu jeu vidéo de la semaine comme tous les samedis à 18h donc on va revoir ensemble toutes les meilleures news et il y a eu quelques petites choses croustillantes bien entendu on n'oublie pas le petit abonnement, le petit pouce bleu qui fait plaisir et c'est parti pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo de la semaine Petit point, coronavirus vs gaming dans cette vidéo comme à chaque fois, on est un petit peu dedans Qu'est-ce qui a été annulé en plus cette semaine ? Et bien commençons par la Japan Expo 2020, voilà on n'aura pas tout simplement, elle a été complètement annulée L'événement Facebook aussi, l'Oculus Connect 7 qui était censé avoir lieu, a été annulé par contre il sera maintenu en ligne donc à voir ce qu'il nous propose comme d'habitude on verra bien, c'est pas genre l'événement ultra attendu mais bon il est là, il sera en ligne au moins et la Gamescom 2020 qui passe aussi donc à la trappe, ça y est vraiment tout a sauté complètement ça fait mal au coeur, je ne sais pas comment on va avoir les news de jeux vidéo j'espère qu'ils vont quand même nous faire des petites vidéos par-ci par-là parce que ça fait mal, tous les événements ont sauté quand même Allez on bascule le jeu vidéo et dans la série remake, que se passe-t-il ? On a Resident Evil 4 qui apparemment serait déjà en remaster Je pense qu'ils vont s'arrêter au 4, je ne vois pas comment, enfin je ne les imagine pas à remasteriser le 5 et le 6, d'autant plus qu'ils n'étaient pas spécialement appréciés des joueurs Bon le 4, c'est j'imagine l'un des top niveaux pour les fans de Resident Evil, je pense que c'est l'un des meilleurs Donc d'après les rumeurs, il semblerait que ce jeu soit en travail depuis 2018 pour une sortie prévue sur 2022 Voilà, le prochain remake Resident Evil, vous avez la date approximative mais de toute façon, on se doutait que ça n'allait pas traîner non plus Mais l'autre info, parce qu'il y avait aussi une autre rumeur concernant le Resident Evil 8 qui lui était prévu justement sur 2021 Donc potentiellement, un an après, on aurait le remake de Resident Evil 4, un an après Resident Evil 8 Voilà pour la page, la parenthèse Resident Evil On va basculer un petit peu sur Ghost of Tsushima C'est PlayStation Magazine Britannique qui a publié, parce qu'ils ont pu tester justement une version, une preview du jeu qui est censé sortir le 26 juin 2020, hors report possible, là on n'est vraiment plus sûr de rien En tout cas, voilà ce qu'il en ressort Côté gameplay, on a un gameplay assez traditionnel Alors traditionnel, ils entendent par le côté un petit peu japon féodal Mais surtout, ce qui a été noté, c'est que c'est un open world du type de Zelda Breath of the Wild C'est-à-dire qu'en gros, la map est ouverte Et pour s'y repérer, pour se déplacer, pour aller chercher les missions à droite, à gauche Il va falloir repérer les structures, repérer les habitations, repérer machin Se déplacer par nous-mêmes dans l'environnement Voilà ce qui est ressorti sur ça Et ils ont aussi énormément parlé des choix et conséquences justement du jeu Ce qu'il faut savoir, c'est qu'apparemment, on aura la possibilité de partir, de pratiquer plus ou moins intensément des techniques ninja Je rappelle qu'on incarne un samouraï Et les gens qui vous entourent, notamment la personne qu'on voit dans les vidéos de teaser C'est une archère qui vous accompagne En fonction de ce que vous faites, de comment vous êtes plus ou moins d'accord avec elle, etc Elle pourra partir à un moment donné de votre groupe Ou au contraire, vous pourrez créer des liens plus solides avec ça Apparemment, votre vieil oncle, Shimura, n'appréciera pas du tout vos techniques ninja, etc Et pareil, en fonction de comment vous organisez le truc Ça peut en venir à modifier la prestation des PNJ qui vous entourent Donc il y aura quand même pas mal de choix et conséquences dans ce jeu Voilà grosso modo ce qui est ressorti au niveau du gameplay Et moi personnellement, j'ai extrêmement hâte de pouvoir y jouer Vu qu'on est sur un jeu PlayStation, je bascule directement Mais j'avais oublié de vous en parler parce que c'est lié aussi au coronavirus Concernant la production de la PlayStation 5 Alors il y a des couilles Il y a des couilles dans le tuyau Apparemment, les ingénieurs qui sont censés finaliser les dernières petites choses Pour lancer la production des consoles N'ont pas pu se rendre en Chine à cause des circonstances actuelles Donc ça risque de retarder les choses Et ils précisent que 5 à 6 millions de PS5 au cours de l'année fiscale 2021 En gros, entrement dit, la production de consoles de PlayStation 5 Va être totalement bridée par rapport aux problèmes techniques qu'on rencontre en ce moment Enfin, technique sanitaire là pour le coup Mais ça crée des problèmes techniques du coup Et c'est pas la seule chose Le fait que les ingénieurs puissent pas forcément bien finaliser leur truc Ça peut aussi Enfin moi, ça c'est mon avis vraiment personnel Ça peut aussi créer, vous savez Souvent dans les premières consoles Il y a des petits mécanismes un peu défaillants etc Et les constructeurs n'ont pas le recul nécessaire Pour se rendre compte à quel point il y a un truc qui marche pas dans leur console Et je pense que la PlayStation 5 risque Et c'est valable aussi pour la Xbox là pour le coup Parce que j'imagine qu'ils rencontrent un petit peu les mêmes soucis On risque d'avoir des consoles au lancement qui sont peut-être pas forcément ultra optimisées Comme ils l'auraient souhaité à la base Avec peut-être les derniers composants qu'ils étaient censés vérifier Ou comparer l'un à l'autre Tu vois, ce genre de détails Donc à voir, encore une fois, ça c'est vraiment à titre personnel Ce qu'on sait aussi, c'est que le prix de lancement apparemment pour la PlayStation 5 Serait calculé entre 499 et 549 dollars Donc c'est quand même assez cher Là je parle en dollars Mais bien sûr, vous mettez le même prix en euros Vous savez, la conversion, le taux de change n'existe pas Dans ce genre de cas Donc ce serait 499 euros ou 549 euros à peu près Donc c'est cher, c'est cher Mais c'est des consoles qui vont être quand même assez puissantes Je me demande si le prix n'est pas un petit peu trop élevé Et pour la plupart des gens, je pense que du coup La première salve d'acheteurs, ce sera vraiment que les gamers Et pas les casua gamers qui veulent passer à la nouvelle console Parce que ça fait quand même un investissement assez important Bonne nouvelle Le Crysis Remaster est officiellement annoncé On a eu une petite vidéo de teaser Voilà, Crysis c'est un jeu qui avait fait énormément parler de lui Parce qu'il était juste magnifique Et avec tous les mods qui ont été rajoutés, etc, etc Ça en fait à l'heure actuelle encore un des plus beaux jeux jamais sortis C'est ça qui est assez incroyable avec ce jeu Donc il y a un remaster parce qu'il y a une très grosse fanbase justement Qui demandait sans cesse ce remaster Donc il est prévu sur PS4, Xbox One et PC Et il inclura du Ray Tracing Ce qui veut dire qu'il y aura certainement une mise à jour aussi pour PS5 et Scarlett Et Series X, le vieux Scarlett qui est ressorti Donc voilà, ajout moderne pour ce remaster A mon avis qui va envoyer du lourd techniquement Je pense que c'est un petit peu basé sur ça Le gameplay, tout ça va rien changer C'est juste un remaster, c'est pas un remake Mais du coup, visuellement, je pense qu'ils vont mettre la cartouche Concernant Star Wars épisode 1 Racer, vous vous souvenez peut-être de ce jeu Que moi, personnellement, j'avais adoré Des courses de pods, tout simplement Moi, je suis pas trop du genre à jouer la nostalgie Tu vois, parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai joué la nostalgie Ça me maturait une heure Genre une heure, j'étais là, c'était comme ça quand j'étais gamin et tout Puis après, je me dis Mais en fait, c'est pas terrible, tu vois C'était mieux quand j'y pense, c'était mieux quand je... Donc en fait, je suis pas trop ce genre de client Donc je pense pas que je vais retomber dans ce Star Wars En tout cas, il arrive, il est calé pour le 12 mai prochain Sur PlayStation 4 et Nintendo Switch Petite info, majeure, Dragon Ball Z, Kakarot Vous savez qu'ils ont mis en place, il n'y a pas très très longtemps Sur une mise à jour aussi, la possibilité de revoyager dans le temps Pour aller faire les quêtes que vous avez ratées Là, il y a une nouvelle mise à jour qui est plutôt sympathique Ils ajoutent un mode de jeu de cartes Alors on sait pas trop ce que ça va donner Je sais qu'il y a des collectifs dans le jeu qui sont liés justement à un système de cartes Donc peut-être qu'il y aura un mini-jeu à installer à l'intérieur Ou juste un truc à collectionner C'est-à-dire se balader pour aller collecter toutes ces cartes C'est possible aussi Et il parle aussi de la prochaine mise à jour qui sera payante du jeu Vous savez que c'est l'arc Beerus Enfin l'arc, entre guillemets, plutôt le film avec Beerus Qui précise que le challenge sera énormément élevé pour ce personnage Il sera de niveau 250 Et d'après le retour qu'on en a eu Les développeurs auraient même eux du mal à le battre Apparemment ils arriveraient à le battre une fois sur 10 Donc il y a un vrai challenge positionné sur ce Beerus en DLC D'ailleurs DLC qui est prévu pour sortir courant printemps Par là un petit peu DC Comics Il y a un reboot qui est prévu Alors c'est un leak aussi, c'est une rumeur Mais elle est quand même assez fondée parce que c'est pas la première fois qu'on l'entend Et surtout c'est assez crédible Donc les infos viennent de Jason Schreier, etc Vous connaissez le personnage Il a des sources quand même assez renseignées Il y a un reboot de Batman Arkham qui est prévu Où on incarnerait le fils direct de Bruce Wayne Donc Damian Wayne Ça reprendrait l'arc pour ceux qui suivent les BD de La Cour des Hibous Et c'est pas un reboot complet de la série Vu que c'est un reboot, oui Mais qui inclura tout le passif des Batman Arkham Donc c'est un retour à zéro mais qui inclut quand même le passé du jeu Et c'est pas la seule info justement qu'on a Apparemment ce reboot serait le pilier justement de tout un pan de jeux vidéo Vous savez, style Marvel et univers étendu, etc Avec tout un tas de jeux qui viendraient s'imbriquer les uns dans les autres Pour faire une suite logique à plusieurs jeux différents Voilà, c'est un petit peu l'idée Et voici les rumeurs justement qu'on a là-dedans Savoir justement, le personnage de Batman ne sera pas le seul qu'on pourra jouer On pourra en jouer plusieurs autres Et d'autres jeux seraient à venir dans ce même univers Petit leak d'Amazon Canada Concernant une manette, une nouvelle manette Xbox Sur Cyberpunk 2077 Elle a été planifiée au 4 mai 2020 apparemment Elle est superbe D'une manière générale, les manettes collector d'Xbox Elles sont souvent, très souvent magnifiques Celle-ci, moi je kiffe Franchement, on a de la gueule non ? Moi j'aime bien, personnellement j'aime bien Et terminons avec l'information officielle De Rockstar Games Concernant GTA 6 On a appris quelques petites choses C'est pas grand chose Déjà le fait que c'est officiel Il travaille dessus Par contre, d'après toujours Jason Schreier C'est pas prévu pour tout de suite C'est-à-dire qu'apparemment le jeu va prendre encore beaucoup de temps de développement Ils n'en seraient qu'au début Donc on peut estimer au moins 2-3 ans Mais vraiment au moins Sachant que ce qui précise justement concernant GTA 6 C'est qu'il sera moins ambitieux que les jeux Rockstar en termes général Donc moins ambitieux pour Rockstar Ça fait quand même un jeu ambitieux De base Mais moins ambitieux Et ils vont plutôt rester dans la lignée justement de GTA Online C'est-à-dire créer un jeu avec une base Assez solide pour pouvoir après derrière proposer énormément énormément de contenu additionnel Gratuit et payant Pour faire durer le jeu comme ils le font sur GTA 5 C'est-à-dire pendant des années Et GTA 6 fonctionnera de base Et il est prévu pour fonctionner exactement comme ça C'est-à-dire que le jeu ne sera pas bridé Mais on va dire qu'il sera sorti avec moins d'ambition Qu'un jeu de base de chez Rockstar Ce qui fait que ça laissera la porte ouverte à tout un tas d'ajouts après par la suite Voici les grosses informations qu'on a eues cette semaine La vidéo est terminée J'espère que ça vous aura plu N'oublie pas le petit abonnement Le petit pouce bleu Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo A plus Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada